yo tout le monde c'est fixy j'espère que vous allez bien j'espère qu'on peut téléphoner à moi ça va nickel aujourd'hui les aimants surtout pour une vidéo en formation ça fait longtemps que j'en ai pas fait j'ai quelques j'ai pas mal de choses à vous dire déjà première chose merci beaucoup parce qu'on atteint le palier des 300 abonnés vu que j'ai pas fait de vidéo aux remerciements j'en profite pour vous remercier dans cette vidéo merci vraiment beaucoup à vous maintenant go les 400 abonnés donc les amis donc en fait depuis longtemps j'aurais voulu créer une j'avais envie de créer une marque de vêtements le problème c'est que il faut que je sois il faut que je fasse le logo et tout je suis vraiment nul dans tout ce qui est design et donc tout simplement ce que j'ai l'intention de faire c'est de tester de faire des petits logos c'est par ci par là de faire des croquis de faire des dessins et tout ça d'essayer de faire des logos avec un va et de vous les partager en story sur instagram fixy-by-y tb pour que vous me disiez pour vous me dites par exemple moi je préfère ce logo moi je préfère ce logo tu vois histoire que je puisse savoir qu'est ce qui vous plaît le plus parce que l'objectif c'est qu'après vous puissiez éventuellement vous achetiez tout simplement les t-shirts donc voilà première chose est ce que vous serez prêt est ce que vous serez prêt ou être simplement à acheter des t-shirts voilà tout simplement venant de n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que si oui ou non si vous êtes prêt à acheter oui ou non des t-shirts bien évidemment il faut que le logo vous plaît c'est pour ça que je vais mettre en story des logos que j'aurai fait et sur youtube je ferai la même chose pour ceux qui veulent pas me rejoindre forcément sur instagram je ferai la même chose sur youtube je mettrai compilation des logos et tout ça et vous mettrez votre logo préféré bien entendu tous les logos que je ferai ils me plairont en premier à moi et puis après j'espère qu'ils vous plairont à vous voilà je préfère dire ça de base donc ça c'était la première information donc voilà j'aimerais créer une marque et tout ça donc ça ça va se faire un peu plus tard deuxième chose j'ai commencé à prendre le japonais donc ça fait 3 4 mois bon c'est pas tous les jours tous les jours tous les jours mais j'ai déjà commencé donc en fait dans le japonais il ya trois alphabés les hiragana les karatana et les kanji donc moi j'ai commencé déjà appris les hiragana là j'ai bientôt fini d'apprendre les karatana et après je vais m'attaquer au kanji bah j'ai d'abord commencé à apprendre les phrases et les mots de les vocabulaire de base et ensuite je m'attaquerai un peu un peu plus précisément au kanji pourquoi c'est kanji il y en a plus de dix mille donc bon je t'avoue que c'est un peu gros c'est s'il ya beaucoup de trucs à apprendre donc j'ai d'abord commencé à prendre les vocabulaires les phrases de base comme on présente et tout ça tout ça pour pouvoir tout simplement plus tard aller au japon mais surtout pour tout simplement pouvoir vous présenter faire des vidéos en japonais et faire des vidéos en anglais parce que j'ai un niveau moyen en anglais vraiment moyen moyen mais comme ça ça me permettra simplement de me remettre dans le bain et tout ça c'est un moyen comme un autre de revoir l'anglais de revoir les langues et ce que je ferai c'est que mettre les sous titres en français donc voilà c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup vers cette année donc j'essaierai de le faire tout simplement aussi j'ai commencé à faire des petits partenariats et j'ai fait un feat avec un youtuber c'est futur cg donc n'hésitez pas à voir sa chaîne je mettrai le lien de sa chaîne la description j'ai commencé à faire des feats ce que je n'avais jamais fait avant réellement et si vous êtes si vous êtes youtuber petit ou moyen ou même grand et que vous tombez sur la vidéo et que vous voulez tout simplement faire des feats et ben je suis preneur parce que il faut savoir que faire des feats avec des youtubeurs c'est l'un des meilleurs moyens de monter en abonnés parce que la communauté a va voir la communauté b et du coup il y aura un mélange de communauté et ça va permettre simplement de découvrir des petits youtubeurs de ça bref je sais pas si vous avez compris mais c'est nickel c'est vraiment un c'est vraiment super important de faire des feats avec d'autres youtubeurs parce que voilà ça peut créer des liens et tout ça plus tard et c'est quand même cool de partager de partager sa passion avec d'autres personnes voilà je crois que c'est tout ensuite j'avais l'intention de créer un compte tik tok mais bon en fait je me suis dit que non donc mon compte tik tok c'est fixi pour l'instant il ya aucune vidéo vous pouvez vous abonner si vous voulez mais je sais pas si je ferai des vidéos parce que ça prend du temps et tout compris j'en parle pas trop bref voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plus des vidéos informations informations tout simplement si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à commenter à partager puis moi je vous de la prochaine pour une prochaine vidéo peace